L'histoire commence avec le président et le vice-président du conseil des étudiants se promenant dans le couloir de l'école, et certains élèves les observent, pensant qu'ils sont vraiment cools. Ils se demandent s'ils sont en couple et pensent qu'ils formeraient un couple formidable. La présidente du conseil des étudiants, nommée Suzuena Inukami, mentionne alors que le moment est venu pour eux de modifier le règlement de l'école, et le vice-président Kazuki Ryusen déclare qu'il a tous les documents nécessaires pour présenter un argument convaincant. Ensuite, nous voyons un étudiant nommé Ken Uzato, qui mentionne que certaines personnes sont toujours au centre de l'attention, mais que lui est l'opposé, un simple étudiant du lycée facilement oubliable. Il pense que rien d'extraordinaire ne lui arrive, mais au fond de lui, il espère toujours une vie extraordinaire et fantastique. Un jour, alors qu'il pleut, Ken remarque que quelqu'un a pris son parapluie, et il attend que la pluie s'arrête, mais cela ne se produit pas, et cela ne fait qu'empirer. Suzuena Inukami arrive alors et se demande si Ken n'a pas de parapluie. Ken déclare qu'il n'en a pas, et Suzuena Inukami mentionne que tous les élèves doivent partir bientôt. Ken dit qu'il rentrera chez lui comme ça, mais Suzuena Inukami l'arrête, craignant qu'il ne tombe malade s'il se mouille dans cette pluie. Kazuki arrive ensuite et propose de prêter son parapluie de rechange à Ken. Ken est surpris de voir que Kazuki connaît son nom, et Kazuki lui donne son parapluie de rechange, déclarant qu'il devrait rentrer chez eux ensemble. Ken n'arrive pas à croire qu'il va rentrer chez lui avec les étudiants les plus populaires de l'école. Il rentre chez eux, et en chemin, Ken mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce que Kazuki soit aussi amical, car il ne parle qu'aux filles de leur classe. Kazuki mentionne que c'est parce qu'elles engagent la conversation avec lui, et Suzuena Inukami pense que cela signifie que les autres garçons n'aiment pas parler à Kazuki. Kazuki lui demande de ne pas le taquiner, et Ken mentionne qu'il pensait que Suzuena Inukami était encore moins abordable. Suzuena Inukami déclare qu'elle est une étudiante ordinaire de troisième année du lycée, et Kazuki affirme qu'elle n'est pas ordinaire. Il mentionne qu'elle est en tête de sa classe et qu'elle excelle aussi en sport. En plus de cela, elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur, et Suzuena Inukami mentionne que Kazuki est bien dure envers elle. Kazuki affirme qu'ils se vengent simplement, et Ken leur demande ensuite s'ils sortent ensemble. Cette question les surprend tous les deux, et ils déclarent qu'ils ne sortent pas ensemble. Suzuena Inukami déclare qu'ils passent seulement beaucoup de temps ensemble en raison de leur travail au conseil des étudiants, et ils savent que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en couple, mais Ken est la première personne à le leur demander directement. Ken s'excuse, et Suzuena Inukami mentionne que c'était un compliment, car c'est mieux que d'en parler dans leur dos. Suzuena Inukami demande ensuite à Ken s'il a réfléchi à ce qu'il va faire après le lycée, et Ken mentionne qu'il n'a aucun plan à ce sujet. Kazuki affirme que Suzuena Inukami lui a posé la même question plus tôt, et Suzuena Inukami mentionne qu'elle est simplement curieuse des réponses des autres, car elle n'a pas non plus de plan. Elle mentionne qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie et qu'elle se sent parfois comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Suzuena Inukami entend ensuite des cloches sonner, mais Ken n'entend rien. Suzuena Inukami affirme que les sons deviennent plus forts, et un cercle magique apparaît alors sous les trois d'entre eux. Ken se demande s'il s'agit d'une porte vers un autre monde, et entendant cela, Suzuena Inukami s'excite et demande à Ken s'ils vont trouver de la magie, des héros et des monstres dans cet autre monde. Ken se demande si Suzuena Inukami aime ce genre de choses, et les trois sont téléportés. La scène coupe ensuite sur Ken se réveillant et demandant à Kazuki où ils sont et qui est devant eux. Kazuki mentionne qu'il ne sait pas car il vient de se réveiller lui aussi, et Ken remarque alors que Suzuena Inukami est totalement excité d'être là. Kazuki demande alors aux personnes devant eux qui ils sont et ce qu'ils leur ont fait, et le roi devant eux déclare qu'il comprend leur confusion. Il se présente comme Lloyd Vulgast, roi d'Ilinger. Il affirme les avoir convoqués ici pour servir de héros, et Suzuena est ravie d'entendre cela, tandis que Ken espère qu'elle cesse de ruiner son image parfaite d'elle. Le roi explique ensuite qu'il y a deux ans, ils ont été attaqués par le roi des démons, et il a envahi leur nation avec une armée. Ils ont réussi à les chasser, mais l'armée du seigneur démon a continué à étendre son pouvoir. On ne sait pas ce qui se passera la prochaine fois, alors en dernier recours, ils ont utilisé un rituel interdit pour convoquer des individus accomplis d'un autre monde. Kazuki est surpris d'entendre cela et se met en colère contre le roi pour les avoir convoqués sans leur consentement. Il lui demande de les renvoyer immédiatement, mais le roi lui dit que ce n'est pas possible, car l'invocation des héros ne fonctionne que dans une direction. Kazuki se demande ce qui va leur arriver maintenant, affirmant qu'ils ont tous trois des familles chez eux. Le roi s'excuse auprès d'eux et mentionne qu'ils sont désespérés. Kazuki tente de devenir agressif, mais les gardes l'arrêtent, et Ken lui dit qu'ils apprécient sa colère en leur nom, mais qu'il est inutile de commencer une bagarre. Kazuki comprend, et le roi ainsi que tous les autres à la cour s'inclinent devant les trois héros convoqués, le roi promettant de trouver un moyen de les renvoyer dans le futur. Il les supplie d'aider son royaume d'ici là, et Suzuen Ae demande au roi pourquoi il les appelle héros, alors qu'il ne sait rien d'eux. Le roi demande à Welsie, la mage, d'expliquer cela, et Welsie affirme que le cercle magique d'invocation des héros est conçu pour sélectionner des individus accomplis. Elle mentionne qu'ils ont dû entendre des cloches sonner lorsqu'ils ont été convoqués, indiquant ainsi qu'ils sont des héros. Kazuki et Suzuen Ae se souviennent ensuite que Ken n'a pas entendu ces cloches, découvrant ainsi que Ken a été entraîné avec eux par erreur. La scène passe ensuite à Welsie disant au héros qu'elle va maintenant utiliser cette boule de cristal pour vérifier leur capacité magique, et pendant qu'elle la prépare, Kazuki demande à Ken s'il va bien avec ça. Ken affirme que tout va bien, et il mentionne que Welsie lui a dit qu'il serait capable d'utiliser la magie, même s'il n'est pas un héros, et il est content qu'il le traite de la même manière. Kazuki affirme qu'il ne parle pas de cela et se demande si Ken n'est pas en colère contre de l'avoir convoqué dans un endroit inconnu. Ken affirme que se mettre en colère ne changera rien, et il pense qu'il vaudrait mieux pour lui trouver quelque chose à faire ici. Kazuki pense que Ken est incroyable, et Ken mentionne que Suzuen Ae est plus impressionnante que lui car elle est vraiment positive à propos de tout cela. Welsie termine ensuite la préparation de la boule magique, et après y avoir posé la main, Suzuen Ae découvre qu'elle a une affinité pour la magie de tonnerre et une grande quantité de mana. On découvre ensuite que Kazuki a une affinité pour la magie de lumière, et Welsie est impressionné de le voir. Kazuki se demande ce qu'il peut faire avec cela, et Welsie mentionne que la magie de lumière est incroyable car peu de gens sont capables de l'utiliser, et elle est inégalée dans la lutte contre les démons. Ken pose ensuite sa main sur la boule, et celle-ci s'illumine en vert. Welsie est surprise de voir cette couleur, et elle entraîne Ken en disant qu'elle doit lui parler de cela. La scène passe à Welsie disant au roi que les héros ont des capacités magiques incroyables, mais la boule est devenue verte quand Ken l'a touché. Le roi et ses gardes sont surpris d'entendre cela, et le roi déclare qu'ils doivent éloigner Ken du château le plus rapidement possible. Il se demande quel serait l'endroit le plus sûr pour lui, et en entendant cela, Ken se demande s'il est dangereux. Il se demande si personne d'autre n'a la même affinité que lui, et le roi déclare qu'il y a quelqu'un, mais il a une horrible expression sur le visage. Une femme nommée Rose arrive alors, et elle se demande comment s'est déroulé le rituel d'invocation. Le roi se demande pourquoi elle devait se montrer juste maintenant, et il déclare que Rose était censée prendre sa journée de congé aujourd'hui. Rose remarque alors Ken et se demande s'il est l'un des héros. Le roi déclare qu'il ne l'est pas et mentionne que Ken a été amené ici accidentellement. Il n'est qu'un garçon ordinaire, et Rose se présente à Ken, qui fait de même. Rose mentionne qu'elle est la capitaine de l'équipe de sauvetage du royaume, et Ken pense qu'elle ressemble à quelqu'un qui prend des vies plutôt que de les sauver. Welsie dit à Rose que les héros sont dans la salle de la boule de cristal, et elle essaie de l'y emmener. Le roi déclare alors qu'il décidera plus tard de ce qu'il faut faire avec Ken et lui dit de se reposer dans la chambre qu'ils ont préparée pour lui. Ken mentionne qu'ils ne lui ont toujours pas dit quelle sorte de magie est cette couleur verte, et Rose entend cela. Elle dit ensuite au roi qu'elle va emprunter ce garçon, et le roi demande à Welsie d'éloigner Ken d'elle. Welsie utilise sa magie pour éloigner Ken, et Rose le poursuit, parvenant à le rattraper. Elle dit au roi qu'elle va transformer ce garçon en un utilisateur de magie de guérison à part entière, et elle part avec Ken, même si le roi essaie de l'en empêcher. Welsie informe ensuite Kazuki et Suzuenahe de cela, et Kazuki se demande si Ken est en danger. Welsie lui dit que Ken ne va pas être tué, et il a seulement été emmené à l'équipe de secours au-delà de la ville du château. Elle explique que la boule de cristal a indiqué que Ken avait une affinité pour la magie de guérison, et elle mentionne que les mages guérisseurs sont assez rares. Rose en est une, et elle a l'intention de former Ken comme son subordonné. Suzuenahe pense qu'il ne semble y avoir aucun problème avec cela, et Welsie mentionne que le problème est que Rose a des méthodes d'enseignement peu orthodoxes, et les subordonnés qu'elle produit sont étranges. La scène passe ensuite à Ken dans le logement de l'équipe de secours, et il découvre qu'il est un utilisateur de magie de guérison. Rose déclare que c'est pourquoi elle a amené Ken ici, et elle mentionne que cela va être sa maison à partir de maintenant. Rose appelle ensuite ses subordonnés, et ils accourent tous. Ken est effrayé en voyant ces robustes subordonnés, et Rose leur demande de s'occuper de Ken. Ces subordonnés se présentent alors comme Gur, Gomule, Alec, Milletong. Rose donne un coup de pied à Tong et demande à ses subordonnés de ne pas effrayer le débutant. Elle dit à Ken que ce sont ses subordonnés, mais qu'ils ne sont pas des utilisateurs de magie de guérison. Elle mentionne qu'il y a deux autres utilisateurs de magie de guérison dans l'équipe de secours, mais qu'ils travaillent normalement ailleurs. Elle déclare qu'elle va inculquer à Ken comment utiliser la magie de guérison, et Ken pense que chaque fibre de son être lui dit de ne pas s'impliquer avec elle. Il essaie de refuser son offre, mais elle ne l'écoute pas et lui demande de partager une chambre avec Tong. Elle part ensuite, et ses subordonnés mentionnent que Ken est fichu si l'est formé par Rose elle-même. La nuit, alors que tout le monde dort, Ken se demande ce qui va lui arriver, il s'endort, et pendant ce temps, Rose se demande comment un utilisateur de magie de guérison d'un autre monde va tourner. La scène coupe ensuite sur Ken qui se réveille, et il pense qu'il espérait que tout ne soit qu'un rêve, mais il est vraiment dans un autre monde. Alec lui dit qu'ils ont des invités, et Ken remarque que ce sont ses amis, et il parle avec eux. Kazuki déclare qu'ils étaient inquiets pour Ken lorsqu'ils ont entendu qu'il avait été enlevé, et Ken s'excuse de les avoir inquiétés tous les deux. Il dit qu'il est en vie pour l'instant, mais qu'il est censé commencer l'entraînement infernal aujourd'hui, et il ne sait pas comment sera demain. Kazuki se demande si c'est vraiment si mal, et Ken mentionne qu'il ne sait pas. Kazuki déclare que cela semble que Ken veut aller jusqu'au bout, et Ken mentionne qu'il n'a rien de mieux à faire, et s'il le peut, il aimerait être utile. Suzuena déclare que c'est ce qu'elle attendait de Ken, et elle mentionne qu'ils devraient tous faire de leur mieux. Ken se demande quel genre d'entraînement ils auront à faire, et Kazuki dit à Ken que grâce à lui, il a pris sa décision, et il mentionne qu'il va faire de son mieux dans ce monde. Suzuena déclare qu'elle fera également de son mieux, et tous deux s'en vont. Ken espère pouvoir devenir assez fort pour les soutenir tous les deux, et Rose arrive alors. Elle se demande si Ken a apprécié sa discussion avec les héros, et Ken déclare que oui, et il remercie Rose pour cela. Rose lui dit que ce n'est pas une prison, et Ken est libre de voir qui il veut, mais seulement quand il ne s'entraîne pas. Ken comprend, et Rose lui donne ensuite un journal, et elle lui demande de consigner son entraînement quotidien et ce qu'il ressent à ce sujet. Elle mentionne qu'ils commenceront après le petit déjeuner, et Ken se demande quel genre d'entraînement il va faire. Nous voyons ensuite le premier jour d'entraînement de Ken, et il pense que c'est plus facile que prévu. On voit qu'il apprend à ressentir Samana, et il déclare qu'il peut sentir une sorte de chaleur dans sa poitrine. Rose lui dit que c'est Samana, et ensuite, ils travailleront sur la façon de la faire sortir. Ensuite, Rose demande à Ken de lire un livre, et Ken mentionne qu'il ne peut pas lire la langue de ce monde, mais Rose insiste toujours, et Ken remarque qu'il peut le lire. Rose déclare que les héros invoqués ont déjà une magie de traduction jetée sur eux, et elle explique la géographie de ce monde à Ken. Ken découvre que le territoire des démons et le royaume de l'ingé sont juste à côté l'un de l'autre, et Rose lui dit que c'est pourquoi le royaume est la première cible des démons. Elle demande à Ken de lire ce livre, car il contient des informations de base sur les nations, les différentes races et les démons de ce monde. Ken lit le livre, et il pense qu'il pourra gérer son entraînement si c'est comme ça. Ken mentionne ensuite qu'au deuxième jour, il a beaucoup couru, et il a pensé que c'était différent de l'entraînement magique qu'il attendait. Le troisième jour, Ken est forcé de courir jusqu'à ce que ses muscles soient tellement endoloris qu'il ne peut plus continuer. Lorsqu'il tombe, Rose lui demande pourquoi il s'est arrêté, car elle ne lui a jamais dit de le faire, et Ken essaie d'expliquer qu'il ne peut pas continuer, mais Rose le soigne d'une gifle, et elle lui demande de continuer à courir. Ken a peur, et il court aussi vite qu'il le peut. Le quatrième jour, Ken commence l'entraînement avec les autres membres, et on remarque que tous sont plus rapides que Ken, et Ken est un tour derrière eux. Il leur abrouille tous, et Ken pense qu'il veut leur répondre, mais il décide de l'écrire dans son journal. Le cinquième jour, il court toute la journée à nouveau, et le sixième jour, il pleut, et en courant, Ken glisse et tombe au sol. Rose lui demande de continuer, et Ken pense qu'il va écrire à quel point Rose est froide dans son journal. Ken remarque ensuite la lumière de la magie de guérison venant de sa main, mais la lumière s'éteint quand Ken pense qu'il n'en a pas besoin pour le moment. Le septième jour, Ken court jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir, et il se fait ensuite botter les fesses. Rose lui dit qu'il l'énerve, alors elle va augmenter la difficulté, et elle lui dit de continuer l'entraînement. Ken pense qu'il va l'appeler un gorille muscle dans son journal, et le huitième jour, il se fait à nouveau botter les fesses par Rose. La même chose se produit le neuvième jour, et il arrête de remettre en question le besoin de la lumière de guérison. Il l'utilise pour se soigner, et il remarque que tout son corps est comme neuf. Il pense que la magie de guérison est géniale, et il continue de courir. Le dixième jour, Ken court un peu plus, et il pense que maintenant qu'il peut utiliser la magie de guérison, il ne se fatigue pas, peu importe combien il court, mais il n'est pas sûr s'il peut aider ses amis en courant simplement. Il pense que Rose va le frapper s'il exprime ses inquiétudes, et Rose lui demande ensuite de faire 30 tours de pistes de plus. Ken pense que pour l'instant, il doit simplement terminer son entraînement, et après, il s'occupera de Rose. Le onzième jour, il y a une nouvelle addition à l'entraînement, et maintenant Ken fait des pompes en plus de courir. Rose lui demande s'il sait pourquoi il s'entraîne ainsi, et elle mentionne que c'est pour qu'il puisse fuir un ennemi, aussi rapidement que possible. C'est aussi pour qu'il puisse sauver ses alliés blessés, car plus il court vite, plus il pourra les sauver rapidement. Ken comprend, et il continue l'entraînement. Le douzième jour, Ken court jusqu'à l'après-midi, et il fait des pompes le soir. Il pense que son corps commence à se sentir léger maintenant, et le treizième jour, Rose s'en rend compte, et elle ajoute des poids à son corps. Le quatorzième jour, le déjeuner de Ken disparaît, et Ken demande aux autres s'ils ont vu sa boîte à lunch. Tong lui dit qu'il l'a mangé, pensant que quelqu'un ne le voulait pas et l'a laissé là. Cela rend Ken furieux, et il se bat avec Tong. Tong s'enfuit, et Ken le poursuit. Une semaine passe, et le vingt-et-unième jour, Kazuki et Susuena eux viennent rendre visite à Ken une fois de plus. On voit qu'un chevalier et une princesse sont également avec eux, et Mille les conduit à l'endroit où Ken s'entraîne. Il remarque que Ken fait des pompes tout en soulevant Rose et un bloc de pierre, et Rose lui dit d'arrêter de se plaindre de cela. Ken claque ensuite sa langue, et Rose se met en colère, mais Ken mentionne qu'il fait cela parce que Rose est trop légère. Kazuki et les autres sont surpris de voir cela, et Rose ajoute alors un autre bloc de pierre sur Ken, mais Ken continue toujours ses pompes, et Rose pense que Ken commence à devenir son genre d'homme. Elle déclare qu'elle pourra le sortir de la plus tôt que prévu, et les amis de Ken sont surpris de voir à quel point Ken a changé. Susuena eux pensent qu'il a développé des muscles incroyables, et le chevalier nommé Sigli se met en colère en voyant cela. Il mentionne qu'elle est en train de détruire un homme prometteur. Rose lui dit qu'elle a sa propre façon de faire les choses et lui demande de garder ses idéaux chevaleresques pour lui. Elle lui dit que Ken va être son bras droit, et cela posera problème s'il ne peut pas gérer cela. Ken est surpris d'entendre cela, et Rose affirme que Ken est une vraie trouvaille. Il ne supporte pas de perdre, il n'abandonne jamais, et en plus de cela, il a réussi à survivre à son entraînement. Ken pense qu'il a tout fait pour lui montrer une leçon ou deux, mais il semble que cela lui ait fait un retour en boomerang. Rose dit ensuite à Ken de prendre une pause, de déjeuner et elle affirme qu'il veut sûrement rattraper le temps avec les héros. Ken comprend, et Sigli demande à Kazuki et Susuena eux de s'occuper de la princesse, car il a besoin de parler davantage avec Rose. Ils partent en entendant cela, et Sigli mentionne qu'il savait que Rose était une déviante, et il déclare qu'on lui a dit de la réenrôler, mais il ne peut pas le faire. Rose mentionne qu'elle ne veut pas de cela de toute façon, car son œil droit est inutile. Ken découvre ensuite que Sigli commande l'armée du royaume de Linger, et il est le chevalier le plus fort du royaume. Il enseigne le combat à l'épée à Kazuki et Susuena eux, et Ken pense que c'est génial, se demandant qui est cette jeune dame. La dame se présente comme Célia vulgaste Linger, et Ken découvre qu'elle est la princesse de ce royaume. Il s'incline devant elle. Célia lui dit qu'il n'a pas besoin d'être formel avec elle, et Susuena eux déclarent que Ken agit comme Kazuki le faisait au début. Kazuki lui demande de ne pas parler de cela, et tous profitent ensuite d'une tarte que la princesse a apportée. Kazuki demande ensuite à Ken s'il subit un entraînement comme celui-là tous les jours, et Ken mentionne que oui, se demandant comment les choses se passent de leur côté. Kazuki lui dit que leur entraînement est aussi difficile, mais Sigli et Welsie considèrent toujours leur santé et leur bien-être pendant l'entraînement. Ken pense que c'est ainsi que ça doit être, et il mentionne que Rose est vraiment brutale. Kazuki essaie de dire quelque chose d'autre, mais Susuena eux remarque les muscles de Ken, et elle va les voir de plus près. Elle pense qu'ils sont incroyables et se demande si elle peut les toucher. Ken lui demande de patienter et se demande ce que Kazuki essayait de dire. Kazuki demande à Ken si ce n'est pas difficile pour lui, et Ken mentionne que c'est vraiment difficile, qu'il voulait s'enfuir au début, mais il ne veut plus le faire, car l'entraînement devient amusant. Entendant cela, Susuena eux pense que Ken est incroyable, car il a déjà trouvé sa place ici, et Ken mentionne qu'il est juste têtu et qu'il veut t'aider les deux quand ils combattront en tant que héros un jour. Susuena eux se demandent s'il peut compter sur lui pour la sauver s'il est en difficulté, et Ken lui demande de ne pas faire semblant d'être une fille normale. Susuena eux déclare qu'elle est juste une fille normale, mais même Célia est d'accord avec Ken là-dessus. Tong arrive ensuite pour livrer le déjeuner de Ken, mais Ken est toujours en colère contre lui pour plus tôt, et il commence à se battre. La princesse se demande s'il devrait les arrêter, et Kazuki mentionne que c'est bien, car cela doit faire partie de la vie quotidienne de Ken. Il déclare qu'il se sent un peu agité maintenant, et il retourne au château pour s'entraîner. Les autres l'accompagnent, et avant de partir, Susuena eux pensent qu'il doit y avoir une raison pour laquelle les trois ont été convoqués ici ensemble, et elles pensent qu'ils devraient faire de leur mieux. La scène passe ensuite à Ken prenant un bain, et il pense que c'était génial de revoir ses amis. Il pense que le comportement de Susuena eux l'a un peu effrayé, mais elle avait raison, et son corps a vraiment changé. Il pense que c'est le résultat de guérir ses muscles endommagés encore et encore, et il se rappelle qu'il doit courir pour sauver les blessés sur le champ de bataille. Il se demande s'il a la force mentale pour le faire, et le lendemain, après le petit déjeuner, Rose dit à Ken qu'il sorte aujourd'hui. En entendant cela, les autres pensent que c'est déjà le moment, et la scène coupe sur Rose emmenant Ken hors de la capitale. Ils marchent quelque part, et Ken lui demande où ils vont. Rose lui dit de la suivre simplement, et ils arrivent dans une forêt. Rose dit à Ken que cette forêt est connue sous le nom de Darkns of Linger, et elle est tristement célèbre pour grouiller de monstres. Elle demande à Ken d'y entrer et de ne pas revenir avant d'avoir chassé un grand grizzly. Ken lui dit que les grizzly bleus ne deviennent grands qu'après avoir vécu un siècle. Le livre disait que même les grizzly bleus sont dangereux, et Rose mentionne qu'il devrait pouvoir en abattre infacilement. Ken lui dit qu'il ne sait même pas comment se battre, mais Rose le jette simplement dans la forêt. Merci d'avoir regardé les parties 1 et 2, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les mises à jour des récaps d'Anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !